... Écoutez, merci, chers publics, pour votre fidélité. Et merci à vous, François Sureau, d'être là, ce soir, parmi nous. On a bien essayé d'avoir plusieurs rendez-vous, puis finalement, on y est arrivé. Voilà. Alors, vous êtes écrivain, avocat, membre de l'Académie française, et bien d'autres choses. Alors, mais je ne vais pas me lancer dans une historique dont je sais les limites, mais dire deux choses qui nous ont donné à penser que vous entendre était si important. La première est votre amour de la liberté, et tous ici, dans cet espace public, avons à cœur de vous entendre nous dire toutes les bonnes raisons que nous avons de l'aimer. La deuxième est votre amour de l'art, et en particulier la littérature, que l'on ne peut séparer de votre amour de la liberté. L'écrivain, le poète, ne sont jamais assignés à résidence, ne peuvent se résigner à l'ordre des choses du présent qu'ils ont à vivre. Je pense à Sandrard, Sandrard et son bras en moins, Sandrard et l'entre-deux-guerres. Vos livres, François Sureau, en sont une preuve vivante. Je pense à votre formidable livre, « Lors du temps que l'on quitte et baillit » comme pris de vertige. Votre déambulation le long de la scène est quelque chose à voir avec une partie de Micadon. On ne peut retirer une baguette sans faire bouger les autres, toutes les autres. Tout se met à trembler, tout affleure les voix des hommes, qu'ils soient poètes, écrivains ou clochards, et que sais-je encore, les monuments, les événements minuscules ou monstrueux comme les plus beaux incendies de Paris. En résumé, tout ce qui n'était que dormance, n'auront visite. Je vous invite à lire, cher public, l'index des noms de l'ordre du temps pour prendre la mesure de la liberté qui irrigue le livre. Se côtoient l'abbé Pierre, Isabelle Adjani, Bachar el-Assad, Alexandre Ier, Jean-Anouil, Apollinaire, Aristote, Arabal, Antonin Arthaud, Atatürk, Kemal, pour n'en citer que quelques-uns. La lecture de cet index m'a donné à penser que vous entendre était aussi important, était aussi entendre la voix d'un contemporain. Ce n'est pas si facile d'être un contemporain, apte à vivre dans le présent étendu, entre le passé et le présent, sans oublier qu'il est là aussi, avec des ambitions pour le futur. Et si nous avons le courage, l'énergie et la volonté de nous rendre à ce rendez-vous qu'elle vous nous confiez, François Sureau, alors nous serons capables de mesurer la densité presque indéchiffrable de notre temps et nous nous sentirons formidablement vivants. Depuis 1995, au CML, le champ de la liberté est à nous, l'infini nuancier des idées, des opinions, droit de citer. Et nous nous préoccupons, avant toute chose, de la liberté des autres dans ce lieu qu'est notre espace public. Chère François Sureau, vous nous dites que la liberté, il faut l'aimer. Et ici, vous êtes bien tombé, si je puis dire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, merci pour les choses aimables que vous avez dites. Et dans ces choses aimables, il y a une chose par laquelle je voudrais partir, qui est une chose extrêmement profonde. Elle n'est pas profonde parce qu'elle s'adresse à moi, elle est profonde en général, qui est le rapport entre la liberté de création, la liberté d'être, la liberté dans la vie et la liberté politique. Vous verrez que je vais successivement parler des deux. Mon amour de la liberté, personnellement, au départ, comme le vôtre, j'imagine, n'est pas un amour principalement politique. C'est un amour instinctif qui vient simplement de ma fréquentation des auteurs parce que, d'une certaine manière, on voit très bien que c'est le même influx étrange conduisant à ne pas s'arrêter à ce qui vous dépasse, à ce qui vous brime, à ce qui vous limite, qui est à l'œuvre chez des auteurs parfois radicalement opposés. Il est à l'œuvre, et ça m'a toujours fasciné depuis que j'ai commencé à aimer la littérature, il est à l'œuvre à la fois chez Montaigne et chez Pascal, qui détestait Montaigne. À la fin, dans les deux, on trouve cette espèce d'influx étrange qui consiste simplement à se demander comment avoir une bonne vie au sens des anciens qui ne se satisfassent pas des limitations et des réquisitions du présent immédiat. Vous pouvez faire la même expérience avec deux auteurs que j'aime énormément qui sont Chateaubriand et Stendhal. Vous pouvez voir chez eux ce même influx du libre choix qui est de même nature que celui qu'on retrouve également avec des personnalités opposées chez Barbé de Ruy, qui était un réactionnaire monarchiste, et chez Breton, qui a tout connu du surréalisme à l'aventure trotskiste en passant par l'antistalinisme et l'exil en 1940. Mais au fond, derrière, c'est le même influx. Chateaubriand et Stendhal, c'est absolument fascinant parce que c'est véritablement le même influx de départ. Je dirais un mot sur l'endroit d'où il vient, cet influx, et qui a conduit, au fond, Stendhal, qui détestait d'avoir été élevé par un curé à Grenoble et qui trouvait que son père, qui était un peu entre deux classes sociales et aspirant à l'aristocratie sans tout à fait y parvenir, était un type absolument détestable, et qui a amené cet amour de liberté, a amené Stendhal à applaudir la convention à Grenoble, la guillotine partout, à demander à ce que des flots de sang coulent dans les ruelles de sa vie natale. Vous savez que le Dauphiné, où j'ai personnellement grandit, est une terre très très étrange, puisque c'est à Vizy qu'ont eu lieu les événements préparatoires de la réunion des États généraux de 1789, et c'est véritablement une terre révolutionnaire. Et Stendhal adorait ça. Puis de l'autre côté, vous savez qu'il a suivi Bonaparte, puis Bonaparte devenu Napoléon, qu'il a fait la retraite de Russie. Enfin, il était avec Daru, au moment de la retraite de Russie. Il suivait Daru comme son nom, dans l'espoir fou, c'est lui qui avait dit... Je digresse, vous voyez, j'adore digresser, c'est une de mes... La digression est une de mes passions. Quand j'étais jeune, j'étais au Conseil d'État, et on accueille Baninter, qui était garde des Sceaux, et qui vient présider l'Assemblée générale du Conseil d'État. Et Baninter commence par cette phrase, qui paraît énigmatique aux magistrats administratifs, qui sont quand même des gens assez classiques, « Messieurs, je suis content d'être parmi vous. Avoir 20 ans, 10 000 livres de rente, et être aimé des jolies femmes, être auditeur au Conseil d'État, quel grand destin ! » C'est ce qui est arrivé à Stendhal à cause de Daru. Et puis après, il a évidemment abandonné ses rêveries politiques, et ne s'est consacré en quelque sorte qu'à lui-même, avec ses exerges magnifiques, « Adieu, amis lecteurs, songez à ne pas passer votre vie. » À haïr et à avoir peur. Je relis en ce moment cette phrase, une fois tous les deux jours, puisqu'il suffit d'ouvrir une de ces machines terribles qu'on appelle les réseaux sociaux, pour se rendre compte qu'au moins la moitié de l'influx qui s'y déverse, ça trait à ces deux passions, à haïr ou à avoir peur. Dans un sens, adieu, amis lecteurs, songez à ne pas passer votre vie, à haïr et à avoir peur, je trouve ça extraordinaire. Et puis de l'autre côté, vous avez Châteaubriand, dont vous vous souvenez des débuts des mémoires d'outre-tombe. Je vais me faire un aveu, moi personnellement, tout ça, ça m'emmerdait énormément, parce que c'était un peu le lagard des Michards. Et j'ai attendu d'avoir 55 ans avant d'ouvrir Châteaubriand. Et ça a été un éblommissement qui dure encore. C'est-à-dire la pertinence, je ne parle pas du romantisme, du côté sentimental, de la langue bretonne, de la tristesse de Combourg, mais la drôlerie, le caractère absolument sarcastique, les chocs de mots, une présence envahissante d'une conscience critique, dans Châteaubriand, quelque chose d'absolument saisissant. Et c'est la même chose, c'est le même amour de la liberté qui irrigue songez à ne pas passer votre vie, et telle description faite par Châteaubriand du personnel de l'Empire ou de la Restauration. Exactement la même. Simplement, Châteaubriand, lui, avec cet influx, est parti à l'inverse du côté d'une fidélité monarchique absolument sans illusion, sans après, sans détour, maintenu jusqu'à la fin en dépit de tout, et qui amène d'ailleurs à cette autre chose qui me fascine, parce qu'elle manifeste beaucoup de retrait, et cette humanité qui va avec le goût de la liberté, c'est le récit de l'enterrement de Châteaubriand par Victor Hugo, dans Choses vues. Je suis également un hugolien fanatique, un peu à Hugo, c'est quand même quelque chose. Et il décrit l'enterrement de Châteaubriand, et je ne sais pas si vous vous souvenez de la description de l'enterrement de Châteaubriand, en sortant d'ici, il ne faut pas lire un de mes livres, il faut aller vous acheter Châteaubriand en folio, enfin, les choses vues en folio, et puis regarder les passages sur l'enterrement de Châteaubriand, c'est absolument extraordinaire. Il décrit un enterrement assez médiocre, vous voyez, Châteaubriand est mort au Dubac à Paris, alors il y a les gens de l'Institut, en Perse, ses copains, l'église de l'Académie française, deux, trois évêques, quatre ministres, tout ça quand même assez faiblard. Et il dit, juste mieux aimer, pour M. le Châteaubriand, la grandeur, l'épée du gentilhomme émigré sur le cercueil, la garnison de Paris sur pied tout entière, les tambours voilés de crêpes, le canon tonnant de minute en minute et le bourdon de Notre-Dame, ou bien les funérailles du pauvre dans une église de campagne. Il s'arrête, il va à la ligne, et il dit, nous allions le voir à la fin de sa vie, M. de Châteaubriand ne disait rien de la République, si ce n'est, vous fera-t-elle plus heureux ? C'est la littérature même, le passage de l'un à l'autre, vous voyez, du sentiment intime au sentiment politique. Et moi j'étais absolument fait, comme beaucoup de gens, pour me contenter du sentiment intime, parce qu'au fond il me semblait, et je vais commencer par là, il me semblait que les bases de... de... C'est moi qui sonne. C'est pas moi. Chouette. Il me semblait que, que quand j'étais jeune, les bases avaient été posées à peu près une fois pour toutes. Je me suis rendu compte après que ces bases étaient beaucoup plus fragiles qu'il n'y paraissait, mais en tout cas, j'ai fait des études de droit, j'étais bon là-dedans, je crois qu'on est bon en droit comme on est bon en mathématiques. Ça dépend pas de vos parents, ça dépend de rien, on sait pourquoi, on sait pas pourquoi, il y a ceux qui ont le truc, il y a ceux qui l'ont pas. Et d'ailleurs, parmi ceux qui l'ont pas, vous trouvez également le premier président de la Cour de Cassation, enfin pas celui-là, en général, ou un avocat hyper connu. C'est sans rapport. Vous pouvez gagner très très bien votre vie avec des choses dont vous ne connaissez pas le rudiment, comme disait l'Eau. Mais en tout cas, il y a ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas, et je pense que je l'avais. Ça me paraissait bizarre, parce que pour quelqu'un dont la jeunesse était hantée par l'amour de Rimbaud, de Paulinaire et des surréalistes, le fait d'aimer le droit était quand même quelque chose d'assez spécial, comme si on pouvait être à la fois anarchiste et notaire. On peut pas nécessairement... Enfin, en tout cas, comme j'étais déjà un peu schizophrène à l'époque, j'arrivais à faire ça. Et donc, mes études de droit m'ont amené à faire du droit et à être magistrat administratif. J'ai donc fait mes études à la fin des années 70, vous voyez, entre 70 et 80, et je suis rentré au Conseil d'État en 1980, et dans le temps de mes études, il n'y avait aucun doute sur le modèle juridique de la démocratie libérale, ce qu'il supposait. En matière de liberté publique, en matière de liberté individuelle, en matière de conception du droit pénal, les uns et les autres vont assez ensemble, et en matière d'organisation de la démocratie constitutionnelle. Et donc, j'étais tranquille. Je pouvais faire mon truc, je pouvais faire mes rapports. Alors, c'était le Conseil d'État en même temps. On se demandait quand même, tout ça a l'air bien certain, mais comment est-ce que nos camarades se sont comportés pendant la guerre ? Oui, c'est tout près. Moi, je suis né 12 ans après la mort du Führer dans son bouquin, et la plupart des gens avec qui j'ai commencé à travailler avaient été actifs à cette période. Donc, on avait subi des dates courts sur les libertés individuelles, le droit des personnes, la République une et indivisible, l'impossibilité de distinguer entre les uns et les autres, le caractère sacré de la liberté de la presse, ou de la liberté de réunion, ou de la liberté de manifestation. On pensait tout à fait, mais de temps en temps, on se tournait vers nos vieux camarades. Le Conseil d'État est un endroit assez extraordinaire où il y a eu une égalité, l'un des seuls endroits, je n'étais pas fait pour ça, c'est pour ça que j'en suis parti, mais je garde une certaine reconnaissance parce que c'était le seul endroit en France où l'âge ne compte pas. c'est-à-dire que c'était un corps très peu nombreux. Moi, je siégeais dans ma sous-section avec Étienne Burin-Desrosiers, un personnage immense qui avait été secrétaire général du temps du général de Gaulle, et ma voix valait exactement la même que la sienne, alors que j'avais 23 ans. C'est une chose qui n'existe nulle part, ni dans aucune entreprise, ni dans aucun cabinet d'avocat, ni dans la magistrature, nulle part. Et donc, ça donnait une atmosphère presque fraternelle, avec un grand respect des formes, naturellement, mais presque fraternelle, qui était très intéressant. À cause de cet aspect fraternel, d'ailleurs, il m'arrivait de me demander comment ils ont fait, 40 ans avant, c'est rien, quoi. J'étais en Yougoslavie pendant la guerre, je me suis aperçu hier de manière assez surprise qu'en fait, il y avait autant de différents... Pour moi, c'était hier. C'était exactement la distance qui séparait à peu de choses près le moment où je suis rentré au Conseil d'État, du moment où les autres avaient été sortis du régime de Vichy, si je puis dire, à 10 ans près. C'est tout prêt, quand même. Donc, je me demandais sans arrêt comment ils avaient fait. Quand j'ai commencé à regarder, je me suis rendu compte que ce n'était pas si brillant que ça. C'est-à-dire qu'un certain nombre de choses que j'ai vues à l'œuvre ensuite dans différents types de législation étaient déjà présents à l'époque. Et quand on se demande sans arrêt comment nous aurions réagi ici, etc., la réponse est il suffit de regarder comment on fait maintenant. Il suffit de regarder comment on fait maintenant. Je vais vous donner un exemple pour que vous voyez plus précisément ce que je veux dire. Mais avant ça, donc je m'interrogeais là-dessus. Évidemment, je me faisais rabrouer parce que maintenant nous vivons une époque où les jeunes demandent compte aux vieux, madame Thurmberg, mademoiselle se tourne vers nous en nous demandant ce qu'on a fait pour la planète et aucun d'entre nous lui dit occupe-toi de tes oignons, démerde-toi, on verra le monde que tu seras capable de construire. Mais de mon temps, c'était comme ça qu'on faisait. Si j'avais joué la Greta Thurmberg avec le président Tartemol à propos de Vichy, j'aurais pris une paire de claques. Et d'ailleurs, je l'ai fait. Puisque un jour, en voyant le président Cannes qui s'était engagé, qui avait été privé de son accès au concours de l'auditorat à cause du statut des Juifs, engagé volontaire dans la France libre puis pilote de transport dans la Royal Air Force qui avait fait la campagne de... qui avait fait la guerre comme pilote dans l'armée anglaise en réalité, qui était par ailleurs un compagnon de route du Parti communiste, extrêmement dandy, qui ne portait qu'une seule cravate, la cravate de la Royal Air Force. C'était assez peu courant chez les staliniens de cette époque. Bref, c'était un titre vraiment tout à fait exceptionnel. Il y avait là-dedans des personnalités dont on n'a pas l'idée. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que c'était mieux avant ni que ça sera mieux demain d'ailleurs, mais quand même, je suis content d'avoir connu des types de gens. Et donc, le président Kahn était complètement sarcastique et un jour, je le vois prendre un café à la buvette du Conseil d'État qui était près de la bibliothèque en compagnie d'André Lavarani qui avait été le chef de cabinet du Maréchal et qui était un type du même concours que lui. Et donc, à la fin, je vais voir le président Kahn et je lui dis, M. le Président, quand même, pardonnez mon audace parce que je n'étais pas très Greta, pardonnez mon audace mais comment expliquez-vous que, etc. Il me regarde et il me dit, mon cher collègue, allez jouer avec ceux de votre génération. Alors, je lui dis de ça, si vous voulez. Bref, il y avait des trucs dans le passé quand même qui étaient étranges et qui nous étaient un peu assaisissables mais néanmoins, les règles nous paraissaient assez fixées. Le premier point, j'ai deux, trois petits points à développer devant vous mais le premier point c'est que mon expérience de ces dernières années a été d'assister surpris à l'effondrement de ces règles que je croyais établies pour toujours dont l'observation devait me permettre de gagner ma vie et de me consacrer par ailleurs à la littérature qui est la seule chose que j'aime réellement. Vous voyez, j'ai fait du droit par hasard, je n'avais pas du tout l'attitude d'un militant, je n'étais pas du tout porté à rompre des lances en faveur des libertés publiques et je m'imaginais que j'allais avoir à mettre en oeuvre un cadre juridique des libertés absolument classique et sur lequel personne n'avait vraiment de doute et que ça serait ça ma vie et qu'à l'abri de ça et du sympathique traitement que ça me vaudrait n'ayant pas de fortune personnelle je pourrais enfin écrire des livres sans se soucier de leur rente parce que si on ne fait pas ça il faut écrire des livres et ensuite essayer de faire des best-sellers pour pouvoir vivre ça ce n'était pas possible c'est le problème du deuxième métier de l'écrivain c'est vrai que je n'étais pas du tout porté à m'intéresser aux libertés publiques il n'y a rien de ce genre avant oui il y a une vingtaine d'années ou quelque chose comme ça à peu près je m'appliquais à moi-même la phrase extraordinaire du livre du livre d'Amos dans la Bible je n'étais pas prophète ni fils de prophète j'étais bouvier et je plantais des sycomores mais l'ange est venu me chercher derrière le troupeau donc je n'étais pas du tout fait pour aller faire le zouave ici ou là en expliquant ce que j'ai quand même dû faire pourquoi est-ce que je l'ai fait ? je l'ai fait parce que j'ai assisté surpris à la dislocation d'un certain nombre de fondements de notre société de liberté dans un deuxième temps je me suis demandé pourquoi c'est beaucoup plus facile de dénoncer que d'essayer de savoir pourquoi et dans un troisième temps je me suis demandé ce qu'il faudrait faire maintenant je vais envisager successivement ces trois points qu'est-ce qui s'est passé au cours des 20, 30 années qui viennent de s'écouler il s'est passé quelque chose pourquoi ça s'est passé que pouvons-nous faire maintenant ? ce qui s'est passé globalement ça broche un peu sur ce que je vais vous dire sur la deuxième partie pourquoi mais nous sommes les victimes d'une perte de confiance collective dont je ne sais pas dont je ne sais pas à quand elle remonte est-ce que c'est à la défaite de 40 et à l'occupation à la perte de notre empire colonial à l'inclusion de la France dans l'espace européen qui a rendu le réflexe patriotique moins fort et donc offert un cadre au plus faible à la défense des libertés puisque les défenses des libertés sont toujours comment dire territorialement ancrées il y a un rapport entre les libertés et l'espace plus ou moins homogène à l'intérieur desquels on les défend le livre n'est pas efficace mais la Suisse l'est vous voyez ce que je veux dire parce qu'on est sûr que tout le monde partage à peu près la même idée de ce qu'est la liberté de ce qu'elle doit être ou pas être j'y suis sensible étant en moitié suisse aussi peu fanatique que je sois de la démocratie directe j'observe qu'en Suisse ce système ne fonctionne en bien ou en mal d'ailleurs que parce que dans un espace raisonnablement homogène tout le monde sait ensemble ce en quoi ils peuvent compter les uns sur les autres et avoir confiance pour préserver le cadre démocratique dès que les influx extérieurs je ne parle pas d'immigration dans les influx extérieurs mais par exemple l'inclusion dans l'espace plus grand type européen ou atlantique ou etc. viennent brouiller tout ça il vient beaucoup plus difficile de définir les critères au nom duquel faire fonctionner une démocratie représentative fondée sur la liberté ce qui m'est apparu au cours des 30 dernières années je vais vous en donner plusieurs exemples qui vous permettront de mesurer à quoi je pense exactement si quand je faisais mes études on m'avait dit d'abord qu'il serait possible de restreindre la liberté de manifester en filtrant individuellement individuellement les manifestants sans possibilité d'être court aux ordres du parquet non seulement j'aurais dit vous êtes fou mais tout le monde autour de moi aurait dit vous êtes fou jusqu'au vice-président du conseil d'état dès lors que nous ne sommes pas en guerre on peut manifester maintenant si les manifestants dévastent les centres-villes à coups de boules de pétanque ou se mettent à péter les banques à coups de battes de baseball c'est très simple on peut déployer plus de forces de police faire intervenir l'armée sous le régime légal normal interdire les manifestations poursuivre au pénal les gens qui se rendent coupables de déprétation mais les interdire avant les interdire avant à titre individuel par filtrage individuel c'est juste la fin de l'idée de la manifestation ça veut dire que le gouvernement a la possibilité de choisir ses opposants dans la rue c'est quelque chose qui est complètement incompatible avec ce que nous avons voulu faire encore une fois l'ordre public traditionnel celui de la jurisprudence du conseil état de l'arrêt Benjamin en 35 offre tous les moyens pour répondre à ces questions l'arrêt Benjamin dit s'il y a des gars qui veulent se réunir pour faire une manifestation et si pour différentes raisons le préfet pense que c'est pas bien il peut l'interdire il interdit pas à machin de manifester il interdit à la manifestation de se tenir et l'association qui organise la manifestation peut aller en référer devant le juge administratif dire mais le préfet a tort il se fait des idées il n'y a aucune raison le juge administratif regarde les risques annule ou pas la décision du préfet ou du maire selon les cas mais ça c'est la jurisprudence traditionnelle elle n'est pas elle n'est pas libérale au sens de elle n'est pas anarchiste vous voyez ce que je veux dire notre droit traditionnel c'est ça que je voudrais bien vous montrer en vous parlant de subversion des catégories du droit c'est pas qu'on était avant dans un régime complètement neuneu et idéaliste auquel on aurait substitué un régime répressif et réaliste c'est que nous étions avant dans un régime tout à fait normalement répressif mais fondé sur des idées qui ont disparu qui sont en train de disparaître l'idée de dire on ne filtre pas individuellement on ne dit pas vous portez un jean ça veut dire que vous êtes une sorte d'écolo vous avez un pull rouge ça veut dire que vous êtes un bolchevik parce que c'est ça en réalité il s'agit toujours de filtrer des gars qui ont des airs qui ont des bonnes cachins avec des trucs dans le dos globalement ça c'est pas possible en revanche dire l'association machin ne me paraît pas capable de contrôler ses troupes ou bien etc et j'interdis la manif et tous ceux qui sont dans une zone de manifestation interdite et bien je les fous au ballon il y a pas de 6 mois sur 6 ça ne choque pas vous voyez ce que je veux dire ça ne choque pas il faut utiliser ce genre de choses avec mesure mais ça ne s'agit pas à chaque année si on m'avait dit au temps de mes études que c'est ça qu'on finirait par faire le filtrage individuel des manifestants aux ordres du parquet sur la base d'ailleurs de délits non encore commis par hypothèse alors que le boulot du parquet est quand même de réprimer des délits une fois qu'ils sont commis par avant qu'ils se commettent on va dire mais vous avez complètement perdu la boule ces éléments là sont passés comme une lettre à la poste jusqu'à ce que le conseil constitutionnel décide d'y mettre obstacle deuxième élément qui est très frappant sur lequel j'ai beaucoup plaidé dans le conseil constitutionnel tous les mécanismes liés à la loi antiterroriste c'est à dire le contrôle des le contrôle des cidens je vais m'attarder 5 minutes là dessus parce que c'est très intéressant le contrôle des incriminations portées contre la consultation habituelle des sites terroristes le gouvernement fait passer les dispositions qui prévoit que si vous allez sur djihaddecapitation.com vous prenez 6 mois sur 6 la sorte d'association dont la ligue des droits de l'homme que je représentais à l'époque disent c'est un peu absurde parce que la règle de base c'est qu'on peut tout faire et peut-être même on doit tout faire ce que j'ai fait dès en conseil constitutionnel c'est que si les gens avaient été plus nombreux à lire Mein Kampf avant la guerre ils seraient peut-être vu une idée plus précise de ce qui les menaçait et donc l'idée de créer un délit cognitif et non seulement complètement contraire à notre manière de voir les choses et de nous défendre en tant que société manifeste en second lieu un affolement absolument préjudiciable et puis fait une distinction entre la lecture et l'action qui est le contraire de ce sur quoi repose la civilisation parce que tout notre système de droit repose non seulement sur la distinction de l'intention et de l'action mais sur la distinction de la représentation et de l'action s'il n'y a rien s'il n'y a rien s'il est réputé n'y avoir rien entre la représentation et l'action on peut aussi bien interdire la lecture des psaumes de David d'un côté parce qu'il est question de petits enfants fracassés contre le roc je parle des psaumes imprécatoires ou bien interdire d'aller voir la 310ème section parce que ça veut dire que les gars qui l'ont vu peuvent aller après buter des français d'origine chinoise aux alentours de la porte de choisis tout ça est absurde notre système repose sur cette distinction cette distinction saute alors là se passe quelque chose de très intéressant cette distinction saute je vais plaider dans le conseil constitutionnel qui est d'ailleurs convaincu par les arguments de la Ligue des droits de l'homme et cette disposition est annulée il n'y aura pas en France de délique cognitif et bien j'ai dû plaider la même disposition 4 ou 5 fois de suite c'est à dire que les gouvernements les majorités successives de droite et de gauche c'est à dire les 3 bureaux du ministère de l'intérieur qui s'occupe de ces choses là reprenaient la disposition annulée la présentaient autrement et la découpaient autrement afin de la faire admettre ceci sur la forme me paraît aussi inquiétant que le fait d'avoir songé avoir ce type de disposition pourquoi parce que ça veut dire que nous n'avons pas l'intelligence de ce que doit être l'esprit constitutionnel lorsque le conseil constitutionnel décide écoutez non s'informer lire regarder même des trucs extrêmement pénibles dès lors que ces trucs sont disponibles ne peut pas être constitutif d'un alli pénal il a raison et c'est une question de principe sur la déclaration des droits on passe à autre chose maintenant les types qui ayant trop regardé ce genre de vidéos de machins horribles se décideraient à passer à l'acte mais je veux dire qu'ils prennent 30 40 ou 50 ans j'y reviendrai mais ne me gênent pas plus que ça c'est la subversion des catégories qui est extrêmement gênante parce qu'à quoi aboutit la subversion des catégories elle aboutit au fait que tout citoyen puisse être d'une certaine manière réputé coupable a priori et c'est là où se noue quelque chose de très intéressant tout notre système hérité du 18e siècle et de la révolution française se fonde sur l'idée que personne ne peut être réputé coupable a priori car si les gens peuvent être réputés coupables a priori parce qu'ils ont consulté un site parce qu'ils n'ont pas les bonnes opinions parce que leur cousin fréquente machin qui truque etc ça veut dire qu'en réalité l'état au sens de la philosophie politique l'état dispose des moyens de les intimider si vous savez que le parquet peut débouler chez vous parce que vous regardez des sites qui ne plaisent pas au gouvernement vous êtes intimidable par l'état si vous êtes intimidable par l'état lorsque vous exprimerez un vote ce vote ne sera plus le vote d'un individu libre la séparation des pouvoirs n'a pas d'autre cause la séparation des pouvoirs vise non pas seulement à garantir que les gouvernants ne violent pas la loi ou que le citoyen puisse avoir accès à un juge indépendant du gouvernement la séparation des pouvoirs vise à garantir l'autonomie de la volonté du citoyen lui-même si le citoyen est intimidable il cesse d'être libre et tous les exemples d'état totalitaire pré-totalitaire ou despotique se font sur cette idée on intimide le citoyen pour qu'il ne se sente pas libre alors là il faut faire très attention de ne pas aller trop loin parce que quand on dit ce genre de truc il y a plein de gens qui s'exaltent comme ça j'en ai été une fois la victime sur les réseaux sociaux qui disent ah oui vous voyez ce type là apparemment modéré il pense comme nous que Macron c'est Poutine ou Kim Ilse non c'est évidemment pas ça mais il faut prêter attention à ce qui dans la subversion des catégories du droit ouvre la voie à un tout autre système j'en prends un autre exemple pour le coup qui concerne le droit pénal la rétention de sûreté le fait de pouvoir maintenir quelqu'un à l'expiration de sa peine en prison sur l'avis d'une commission plus ou moins validée par un juge qui juge que le trip est dangereux parce qu'il est délinquant déviant d'une manière ou d'une autre mais c'est la fin de tout le système pénal est un système qui a rapport avec la démocratie politique pourquoi ? parce que encore une fois on ne doit pas pouvoir intimider tout le monde avec la récréation pénale et puis une fois que le type a purgé sa peine il redevient un citoyen comme les autres s'il ne redevient pas un citoyen comme les autres alors il va craindre en tout état de cause d'être poursuivi en permanence maintenu en prison et ainsi de suite et ça c'est incompatible avec ce que je dis n'est pas fondé sur l'idéalisme je ne pense pas j'ai vécu dans des milieux extrêmement divers j'ai servi à la légion étrangère je ne suis pas rousseauïste je ne pense pas que l'homme soit bon je pense simplement qu'avec cette matière humaine complexe qui est à la fois bonne ou mauvaise nous avons essayé de fabriquer un système qui nous rende libres et responsables à chaque fois qu'on présume qu'à raison des actes commis dans le passé ou à raison de telle lecture ou à raison de ce qu'il peut faire ou à raison de sa gueule un type va mal se conduire alors nous commençons à nous engager sur un chemin extrêmement dangereux alors ça va aller pour la rétention de sécurité il y a d'autres choses par exemple quand il y a eu des attentats vous savez le Bataclan etc on a fait passer une disposition qui est une disposition visant à la répression de l'association de malfaiteurs à but terroriste on est les seuls en Europe à avoir cette disposition on n'est pas les seuls à avoir suivi des attentats mais on est les seuls en Europe à avoir cette disposition à l'oeuvre ça veut dire quoi ? ça veut dire que en fait tout le monde est susceptible vous sortez là je vois dans cette salle au moins 10 personnes qui sont susceptibles d'être incriminées pour l'association de malfaiteurs à but terroriste parce que en sortant d'ici vous allez aller bouffer une pizza chez votre copain Mouloud qui tient une pizza vous allez payer le prix de la pizza et le prix je ne plaisante pas je prends cet exemple à dessin et le prix de la pizza va servir à Mouloud pour payer une dette qu'il doit à un type qui va la faire passer chez Daesh l'association de malfaiteurs en vue de commettre une entreprise terroriste après vous vous trouvez dans un juge juste payer ma pizza il dira tu 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 vous n'avez pas payé votre pizza vous avez financé le terrorisme international hop au ballon on est les seuls à voir ça on est les seuls alors bon il juge de ça avec modération mais ça pose des questions énormes ça pose des questions énormes il y a une question sur laquelle je m'interroge c'est par exemple vous voyez le cas des femmes qui reviennent de là-bas de la ville du ciel ça pose une vraie question parce que la question est de savoir ce qu'on leur reproche est-ce qu'on leur reproche d'avoir participé à la commission d'attentats sur le territoire français si c'est le cas si elles ont participé en tant qu'auteurs ou complices il est bien normal qu'elles soient poursuivies est-ce qu'on leur reproche simplement d'avoir suivi quelqu'un là-bas mais en quoi est-ce que d'avoir suivi quelqu'un là-bas vous constitue comme co-auteurs ou complices c'est une vraie question en réalité on se rend compte qu'on leur reproche d'avoir participé à une guerre civile dans un pays étranger qui n'est pas du tout le nôtre et dont l'une des parties prenantes était animée de mauvais dessins à notre égard mais à la limite ça ça enlève de la haute trahison si je puis dire et encore encore faut-il prouver que ça a été fait en connaissance de cause parce qu'après tout des mercenaires qui iraient aujourd'hui en Ukraine ou les types des brigades internationales qui allaient faire la guerre aux côtés des gouvernements républicains qui participent aussi à la commission d'actes criminels sur le sol étranger donc la vraie question la question centrale c'est celle du coeur de ce qu'il y a de criminels là-dedans et avec le système de culpabilité par association si j'en crois à la lecture des journaux parmi ces dames vous avez également une grand-mère qui a suivi sa fille qui a emmené ses enfants suivre un affreux là-bas mais la grand-mère elle s'est dit ma fille y part je vais partir avec elle parce que d'abord je ne vais pas rester tout seul à Montreuil et puis en plus ça serait trop triste et puis elle ne pourra pas bien s'occuper des enfants etc elle court le risque d'être incriminée aussi vous me direz comme on dit dans la chanson militaire il ne fallait pas il ne fallait pas que tu y ailles il ne fallait pas il ne fallait pas y aller c'est entendu je ne parle pas là je ne suis pas prêt à reprendre des lances sur des cas individuels que je ne connais pas sur lesquels je n'ai pas regardé les dossiers etc mais ce qui m'attire l'oeil à chaque fois c'est les conséquences potentiellement dramatiques d'incrimination beaucoup trop large d'autant qu'à chaque fois qu'on fait passer une disposition de ce genre vous observez qu'on l'étend de manière absolument systématique prenez par exemple les assignations à résidence au moment de l'affaire de l'état d'urgence ces assignations à résidence ont été utilisées pour assigner à résidence des affreux qui voulaient faire péter des bombes mais elles ont également été utilisées pour assigner à résidence des corses des supporters de clubs de foot et des manifestations contre la COP21 non c'est pas pour ça que c'est fait la notion de terroriste est incroyablement large en réalité et permet l'incrimination à peu près de tout le monde on le voit là avec les procès lisez si vous en avez l'occasion c'est intéressant la chronique judiciaire parce que la justice c'est comme le fisc ça en dit long sur ce que notre société veut et ce qu'elle ne veut pas sur ce qu'elle taxe et ce qu'elle ne taxe pas sur ce qu'elle prend pourquoi et pour le donner à qui c'est des systèmes extraits lisez par exemple l'affaire des Barjols vous avez entendu parler de ça ? c'est très intéressant l'affaire des Barjols en réalité on n'a rien à rapprocher à ces gens sauf d'être de demi-demeurés qui ont dit Macron est un afro-dictateur il faut lui faire la peau mais il n'y a apparemment pas si j'en crois les journaux de commencement d'exécution au sens classique du terme c'est du terrorisme il faut se méfier des mots-valises employés par l'Etat dans le cadre de la poursuite de ce type d'infraction ça c'est ce que tous ces éléments manifestent je vous prends un autre exemple par exemple l'assignation à résidence là aussi je ne suis pas du tout un idéaliste dans ce domaine je pense que quand les gens ont des actes répréhensibles il faut évidemment les poursuivre mais c'est quoi les mécaniques de l'assignation à résidence ou des perquisitions à domicile dans le cadre de l'état d'urgence un état d'urgence qui je le rappelle a duré des années alors qu'il était fait dans la législation pour durer 15 jours c'est quoi la mécanique ? cette mécanique consiste à dire on va bloquer quelqu'un chez lui le temps de vérifier si le temps de... qu'il ne s'associe pas avec d'autres gars le temps de... de recueillir des preuves bref ceci dans notre tradition relève du juge judiciaire il relève du juge judiciaire c'est au juge judiciaire de faire ça l'état d'urgence ne consiste pas à créer tous ces dispositifs d'intrusion dans la vie privée alors qu'il n'existerait pas auparavant il consiste à les soustraire au juge judiciaire pour les soumettre au juge administratif et ça devrait attirer totalement à carrément du pouvoir exécutif ce que n'est pas pour une foule raison le juge administratif on n'a jamais vu nulle part qu'au moment des attentats les pires les magistrats antiterroristes soient des mous adonnés à la ligue des droits de l'homme prêts à... enfin voyez ce que je veux dire il suffit d'avoir rencontré des magistrats antiterroristes pour voir que ils rigolent pas le moins du monde peut-être même moins des préfets dans un nombre de cas mais néanmoins c'est à eux qu'on a enlevé ça pour le confier à d'autres et ça c'est extrêmement révélateur plus révélateur encore quelque chose plus général et j'ai été avisé par là qui est le système de l'état d'urgence en général entre l'état d'urgence épidémiologique et l'état d'urgence terroriste nous aurons vécu peut-être 6 années sur 8 sous le régime de l'état d'urgence c'est-à-dire sous un régime dans lequel les garanties individuelles et citoyens sont suspendues liberté d'aller et venir préservation de la vie privée liberté de manifester liberté de parler liberté de penser liberté d'écrire c'est tout à fait étonnant et ceci est également révélateur encore une fois je ne suis pas un tempérament militant du tout et je n'aime pas tellement quand les gens s'indignent je préfère voir essayer de voir ce qui est à l'oeuvre là-dedans ce qui est à l'oeuvre là-dedans fondamentalement c'est une perte de confiance c'est-à-dire le fait de ne plus penser que notre système tel que nous l'avons conçu au sortir de la révolution française peut nous permettre de faire face aux difficultés de l'heure on ne le pense plus donc on le suspend et on en prend un autre et ça c'est extrêmement étrange parce qu'après tout ce système nous a permis de gagner la première guerre mondiale de supporter la perte des empires coloniaux de nous taper la guerre d'Algérie de nous taper les attentats anarchistes en 1893 de laisser advenir à l'intérieur du pays une force le parti communiste à l'époque qui ne devait pas franchement adonner à la démocratie libérale sans pour autant basculer dans la guerre civile ou le pouvoir partout de l'état ce système qui était le nôtre jusqu'à il y a 30 ans est un système qui nous a permis de traverser des épreuves historiques considérables jusqu'à la reconstruction de la France après la guerre et on l'a traversé bien sûr avec des difficultés de toute nature mais on l'a traversé quand même et notre génération affrontée à des difficultés historiques d'un ordre bien moindre parce que quand même c'est horrible le Bataclan mais c'est pas la Wehrmacht défilant sur les Champs-Elysées ou même les attentats anarchistes de 1993 où ils avaient quand même lancé des bombes à l'intérieur de l'Assemblée nationale et dézinguait le président Sadi Cardo enfin vous imaginez vous imaginez ce qu'on ferait maintenant s'il y avait des bombes à l'Assemblée nationale ou si on tuait le président de la République mais on vivrait sous le régime de l'article 16 pendant 18 ans consécutifs c'est pas ce qu'on a fait même sous la troisième et donc ce que manifeste l'ensemble de ces législations sur lesquelles il faudrait revenir en détail mais ce que ça manifeste c'est au fond à mes yeux c'est mon deuxième point je suis comme Jaurès je peux y aller encore ? enfin je suis comme Jaurès pour la longueur du discours ce que ça manifeste c'est une énorme perte de confiance c'est la perte de confiance dans notre modèle en fait nous ne faisons pas ça et ça c'est très intéressant c'est le deuxième point sur lequel je voulais beaucoup insister en parlant des raisons nous ne faisons pas ça parce que d'abord c'est nous qui le faisons l'idée très courante chez les gens de ma sorte qui passent leur temps à protester contre le ministre de l'intérieur c'est qu'au fond nous serions bons nous là les citoyens et que les gouvernants seraient mauvais sans cesse avides de renier nos libertés de nous piquer notre argent de nous emmerder de toute manière ou d'une autre afin de rester le disciple d'Alain là-dessus Alain le philosophe eh bien je ne crois pas ça exact Tocqueville disait le principe de la souveraineté du peuple se cache au tréfonds des institutions les moins libres il a parfaitement raison dans un système démocratique et Dieu sait que le nôtre l'est les gouvernants ne font que ce que nous leur demandons et nous leur demandons ça d'ailleurs la meilleure preuve c'est que les institutions répressives non gouvernementales par exemple les parquets la magistrature judiciaire etc. sont tout aussi répressifs s'ils se sentent soutenus par des influx populaires enfin des influx venait du peuple suffisamment fort le contrôle des pensées le contrôle des opinions le fait de vouloir interdire à madame Eliashef ou à madame Elisabeth Badinter ou à madame Silvia Nagasinski de parler ne vient pas du parquet ne vient pas davantage de Mise d'Intérieur tout ceci vient en réalité d'une incroyable crispation binaire dans notre pays qui oppose les tenants du camp du passé au camp de l'avenir les woke aux anti-woke les uns aux autres etc. chacun se prévalant d'une idée pré-totalitaire pré-totalitaire en réalité selon lequel le bien ne peut pas advenir par la confrontation des opinions notre idée est l'inverse c'est celle qui justifie l'existence d'un système parlementaire l'existence de la responsabilité des gouvernants devant le parlement c'est qu'au contraire la seule manière de civiliser les passions populaires passions que vous avez que j'ai que nous avons que nous avons tous ensemble et de leur trouver des espaces de confrontation neutre et que leur affrontement manifesté à la face de tout le monde par une sorte de catharsis produise un gouvernement démocratique contrôlé et responsable qu'on pourrait changer de temps à autre mais simplement de faire advenir ses passions de faire opposer à ses passions d'autres passions mais de manière claire transparente et visible or à chaque fois qu'on veut intimer à quelqu'un de se taire en lui disant si tu dis ça c'est parce que tu es pour le djihad en lui disant si tu dis ça c'est parce que tu es pour la société patriarcale ou en lui disant etc. à chaque fois qu'on veut intimer à quelqu'un l'obligation de se taire c'est l'espace de la civilité qui disparaît et la disparition de l'espace de la civilité est extrêmement inquiétant et à la fin vous êtes affronté à la perspective de la guerre de tous contre tous et à cette perspective de la guerre contre tous il n'y a qu'une seule solution le gouvernement fort c'est exactement la situation postérieure à la révolution française et c'est la pente sur laquelle nous sommes et de cela le gouvernement n'est pas responsable nous en sommes responsables nous en sommes responsables et en fait prenez par exemple les histoires du confinement j'étais très frappé par le confinement parce que comme j'avais beaucoup pris position en faveur contre les législations anti-terroristes pour les raisons que j'ai de vous dire il y a toute une foule de gens qui pensaient que j'étais une sorte de vous voyez d'humaniste mêlant n'ayant jamais connu le réel c'est le cas du ministre l'intérieur précédent M. Castaner qui expliquait que j'avais peur à la vue d'un uniforme malheureusement pour M. Castaner il m'est arrivé de servir sous l'uniforme en Afghanistan ce qui est quand même quelque chose que M. Castaner lui-même n'avait jamais fait donc je n'ai pas d'illusion sur ce à quoi peuvent ressembler les affreux je les ai même vus d'assez près et ce qui me ce qui me ce qui est habituel si vous voulez j'ai quelqu'un qui se lance dans ce type de combat c'est d'être d'être critiqué par les tenants de l'état vous voyez les tenants du contrôle du contrôle étatique ce faisant il peut assez vite développer une idée selon laquelle ce que je vous disais nous serions dans le camp du bien et eux seraient dans le camp du mal et de la répression en réalité assez vite on se rend compte qu'il n'y a pas de ministre de l'intérieur si je puis dire il n'y a pas de gouvernants qui tiennent il y a des représentants élus raisonnablement démocrates soumis à ce formidable influx qui est le nôtre et qui consiste à dire d'abord avoir peur de toute forme de déviance parce qu'il est sûr que notre société n'est pas celle qui existait il y a 30 ou 40 ans il est sûr que il est sûr que nous ne partageons plus totalement relativement aux grandes questions de la morale de la morale individuelle de la morale politique de la religion de la morale laïque de la nation du patriotisme nous ne partageons plus véritablement le socle des positions qui étaient celles de nos aînés et qui existaient malgré tout réserve faite de courants subversifs par ailleurs estimables mais qui n'étaient pas majoritaires je pense que l'époque raisonnablement relative dans laquelle nous sommes rentrés nous inquiète collectivement dès lors qu'elle nous inquiète collectivement nous sommes prêts à sacrifier la liberté sur les marges pour acquérir plus de civilité parce que la civilité nous paraît seule de nature à nous permettre de vivre une vie tranquille ce qui est après tout le but de l'association politique on ne peut pas prendre ça à la légère vous voyez quand les gens demandent la sécurité je ne prends pas du tout ça à la légère je ne prends pas que ça soit la France moisine ni d'horreur les affreux non je pense qu'il y a une raison qui est que la société politique doit avoir pour but d'offrir ce cadre et ce cadre là donc il y a ce premier élément qui est un élément de relativisme je pense souvent à ça pardonnez de cette remarque mon grand-père était socialiste socialiste modéré mais un socialiste quand même je parlais souvent avec lui je pense que ce qu'il disait de la nation du patriotisme comme de sa radicalité il était d'origine protestante vous voyez en matière de morale etc le ferait taxer enfin aujourd'hui on dirait lui que c'est un homme de l'extrême droite alors qu'à l'époque dans ma famille c'était la partie la plus à gauche de la famille mais simplement il y a toute une énorme partie sur laquelle on ne discutait pas cette partie là est même en discussion désormais il en résulte chez nous une formidable inquiétude et je pense que c'est cette formidable inquiétude qui nous conduit à consentir à la diminution de la liberté à ne plus croire que l'affrontement des opinions soit de nature à favoriser un système à la fois plus juste plus efficace et puis il y a une deuxième idée c'est qu'affronté à la masse des menaces que ce soit le climat la guerre en Europe etc il y a la tentation des postures prophétiques des postures apocalyptiques ça vaut en matière de climat ça vaut en matière de... et nous avons affaire à toutes sortes de petites idiosyncrasies où chacun en réalité se bâtit la petite religion qui lui convient et au nom de cette petite religion ne mange pas de viande ça le regarde mais jette l'anathème sur tout ce qui en mange comme s'il était responsable de l'avènement de la GN sur la planète ce qui est à l'évidence absurde vous voyez c'est ce mélange des deux c'est à la fois du relativisme moral et d'une espèce de prophétisme individualisé qui est une chose qu'on rencontre de plus en plus et quelque chose qui est assez inquiétant et qui explique qu'en réalité nous ne vivons plus dans une société où tout le monde se soucie de la liberté de tout le monde mais dans une société où tout le monde veut paralyser tout le monde c'est à dire ceux qui ne pensent pas comme lui et je trouve ça extraordinairement dangereux et inquiétant alors pourquoi est-ce qu'on en est venu là on en est venu là donc à cause de cette demande qui est la nôtre à cause du manque de confiance dans notre propre modèle notre propre modèle c'est un modèle dans lequel nous pensons que au fond toutes les passions qui agitent la société doivent trouver un exutoire publics si j'ai parlé oui pardon à force de sinuosité j'ai oublié le début je parlais du confinement et de l'épidémiologie quand j'ai commencé voilà quand il y a eu confinement et tout on m'a pas mal demandé de prendre la parole vous étiez contre la législation anti-terroriste je suppose que vous êtes très contre la législation anti-confinement en réalité c'est là où il faut être subtil pas tant que ça c'est à dire que je crois à la vérité de la position d'Aaron celle de Weber face à des choses très difficiles face au terrorisme oui j'avais pas tellement le boulot du ministre de l'intérieur n'était pas de charger les sous-préfets et les juges administratifs qui sont faits pour juger les permis de conduire de préférence au magistrat anti-terroriste de la répression anti-terroriste c'est une erreur si on veut mettre fin aux manifestations on les interdit si les gens ils vont quand même on peut même mettre l'armée dans les rues le droit le prévoit ça ne me choque pas mais on ne se met pas à filtrer individuellement les manifestants c'est une erreur il y a des points sur lesquels je n'ai pas tellement de doute sur eux continue de ce qu'était souvenez-vous le Covid à ses débuts que par prudence on dise on va bloquer tout le monde chez soi je ne me sentais pas vous voyez l'autorité l'intelligence la connaissance des sujets me permettant de monter sur une estrade en disant tout ça est affreux tout ça est horrible etc etc en revanche ce qui m'a frappé c'est autre chose c'est d'abord notre facilité à consentir au régime absurde de l'attestation le livre de l'attestation était fantastique puisque ça correspondait au rêve français chaque français rêve d'être fonctionnaire ce qui suppose un nombre égal au moins de français usagés de l'association publique et ce régime génial a transformé chaque français à la fois en fonctionnaire et en usager c'est le système bureaucratique absolu vous êtes à la fois le maire et le récipiendaire du permis de construire en même temps c'est comme jouer à la marchande quand on est petit le système de l'association d'attestation était un truc horrible ça c'est une plaisanterie mais ce qui n'est pas une plaisanterie en revanche ce que j'ai reproché à ce système c'est d'une part qu'on le décrète sous le régime encore une fois de l'état d'urgence les dispositions existantes permettaient tout à fait aux ministres de la santé sur le fondement d'une disposition d'attente 47 de prévoir un confinement sur l'ensemble du territoire il faut que l'état devienne modeste quand on dit ça y est état d'urgence anti machin anti covid comme on dit état d'urgence anti terroriste ça nous donne l'impression que nous ne sommes rien en réalité et que l'état paternel et protecteur prend les mesures nécessaires y compris celle de changer complètement l'ordre du droit pour nous protéger il y a là dedans une démagogie autoritaire que je n'aime pas du tout mais c'est instinctif c'est intuitif il suffirait que l'état fasse son travail et que le ministre ponde en arrêté ou qu'il y a un arrêté intervistériel disant on ne pouvait pas circuler de telle heure à telle heure mais ce n'est pas ça en plus qui m'a justement choqué ce qui m'a frappé c'est l'absence de débat public alors quand on dit l'absence de débat public mais quand on voit le débat public à quoi ça aurait servi de ça ce qui est nécessaire à la démocratie c'est que toutes les options soient sur la table et par exemple qu'un ministre compétent soit obligé d'aller devant le parlement il dit écoutez on va confiner ça va coûter tant les jeunes feront des dépressions il y aura des faillites on va endetter les générations qui suivent qui seront obligées de travailler jusqu'à 90 ans pour rembourser la dette et il faut prier le bon Dieu pour que les taux d'intérêt ne se tentent pas mais on n'a pas d'autre solution voilà mais c'est ça qu'on va faire ce qu'on ne veut pas entendre dans une démocratie c'est ah mais il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y aura pas de problème les jeunes n'ont pas de problème on va sauver les emplois les masses qu'on en a besoin puis on n'en a besoin puis on n'en a besoin puis on n'en a besoin et tout ça n'est pas grave et dormez bonnes gens le guet veille sur vous ça c'est ça qu'on ne veut pas vous voyez et je ne pense pas qu'un débat parlementaire aurait tranché les choses mais l'essentiel du démocratie c'est que ces questions soient débattues publiquement et on voit les gens qui voulaient les débattre il y a eu quelques journalistes quelques intellectuels qui voulaient débattre de ces questions ont été promptement réduits au silence moi j'émettais des doutes sur l'espèce de jouissance répressive encore une fois le confinement lui-même après tout pourquoi pas je n'étais pas en mesure de leger mais la jouissance répressive qui s'emparait du gouvernement les attestations les communiqués du ministre de l'Intérieur expliquant que 2864 survolent de zones dangereuses par des drones et 374 interceptions éliportées avaient eu lieu dans la journée et que voilà étaient à la fois insultants pour la population et le règlement de protest je me suis borné à dire ce genre de choses ou à critiquer une application vous vous souvenez de tous anti-Covid etc en disant il faut quand même y réfléchir soigneusement parce que la généralisation de ce type de dispositif à d'autres cas par exemple le fait de savoir si vous n'êtes pas tombé à plus de 300 mètres d'un type libéré sous caution qui enfin vous voyez c'est très emmerdant les applications électroniques quand même la Chine donne l'impression d'un système d'un système d'application électronique quand vous avez une totalisante vous voyez ou quand vous avez une contravention et bien vous vous retrouvez privé de crédit bancaire il faut faire très très attention avec le mécanisme des applications électroniques et donc quand j'exprimais ça un ministre dont j'oublie le nom est allé à la tribune de l'Assemblée nationale ça m'a choqué pour me qualifier d'assassin ça c'est le contraire c'est le contraire de ce que remarquez c'est ce que font les autres députés à l'égard du malheureux monsieur Dussault c'est le contraire de ce que doit être une démocratie ça en est exactement le contraire et ça si vous voulez ça me paraît manifester cette position de la part du gouvernement c'est-à-dire l'impression de la jouissance répressive la préférence pour l'état d'urgence la mise en scène de son action de protection me paraît assez contraire après le point sur lequel je voulais dire un mot aussi c'est une fois qu'on a pris ça une fois qu'on a pris ça qu'est-ce qu'il faudrait faire parce que je nous vois quand même engagés sur une pente un peu j'ai vu au cours des 20 ou 30 dernières années les digues céder les unes après les autres le problème des principes c'est qu'une fois qu'on a coupé la queue du lézard la queue du lézard en matière de principe elle ne repousse pas parce que une fois que vous avez créé un précédent négatif après ça ne repousse pas en ce moment par exemple le conseil d'état peut-être fini de le faire mais est en train d'examiner un projet de loi qui est destiné à permettre l'organisation des jeux olympiques à Paris en 2024 ah c'est très étonnant parce que d'après ce que je sais le conseil d'état a largement avalisé un assez grand nombre de ses dispositions et ses dispositions certaines d'entre elles me font frémir vous direz qu'on s'en fiche que la vieille dame qui habite le champ de mars soit obligée de présenter ses papiers d'identité à une société de sécurité privée parce qu'on a organisé des fan zones où les gens peuvent voir telle ou telle chose on s'en fiche elle va rester chez elle ah non c'est très très grave c'est très très grave on s'en fiche des fan zones on s'en fiche de Paris et des jeux olympiques la vieille dame doit pouvoir rentrer chez elle le principe c'est que la vieille dame doit pouvoir rentrer chez elle sans montrer quoi que ce soit ni à une force de police ni encore moins à une société de sécurité privée si on commence à aller par là on ne sait pas où on s'arrêtera ce qui me trouble depuis 30 ans c'est la facilité avec laquelle motif frit de mais c'est pas grave une fois que ça sera fini ça sera fini pas du tout ça n'est jamais fini ça reste toujours dans le droit de la même manière et un jour en sortant d'ici vous aurez 4 employés d'une société de sécurité qui viendront nous demander qui viendront ça m'arrive encore voilà sauf que j'habite dans une rue il y a beaucoup de contrôle policier à Paris donc ça me frappe à chaque fois me frappe notre incroyable facilité à consentir cette facilité à consentir elle se fonde sur une inquiétude latente ça c'est sûr et je ne sais pas et de cette inquiétude nous ne pouvons pas faire rire il faut seul gouvernement vous voyez ce que je veux dire cette inquiétude est la nôtre collectivement c'est celle qui nous saisit lorsque lorsque on entend parler de manifestations religieuses délirantes de prosélytismes variés d'assassinats ici ou là d'augmentation des crimes et des livres c'est une inquiétude qui nous saisit dont aussi la presse est responsable dont l'exagération publique est responsable mais cette inquiétude qui nous saisit nous amène à consentir progressivement à des toutes petites choses et ceci me paraît extrêmement fâcheux alors qu'est-ce qu'il faut faire alors ça ce serait bien techno vous voyez d'arriver et de dire ce qu'il faut faire j'ai pas d'idée sur ce qu'il faut faire ce que je crois en revanche d'abord c'est le premier point je crois que cette question est une question institutionnelle et non pas individuelle la liberté dont je parle ça n'est pas la liberté de faire le mal vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que ce qui est énervant avec la liberté d'une certaine manière c'est que c'est un truc entièrement réversible quelqu'un nous explique ah bah ma liberté à moi c'est de faire des tas de trucs horribles et voilà non je parle de liberté publique de liberté quand je défendais la liberté de manière très active j'étais approuvé par toutes sortes d'esprits libéraux classiques vous voyez dans mon genre et puis j'ai été approuvé par toute une foule d'islamistes de gilets jaunes de gars de la France un souris qui expliquait que j'étais un peu gêné parce que en réalité ma liberté n'est pas la leur ma liberté à moi n'est pas l'instrument d'un combat d'une autre nature pour le propagandiste religieux la liberté est l'instrument de la convention de la conversion pour le révolutionnaire la liberté est l'instrument de la révolution pour moi la liberté est une fin en soi c'est une fin en soi et ça n'est pas du tout la même chose et c'est parce que c'est une fin en soi qu'il faut également préserver la liberté d'autrui c'est parce que c'est une fin en soi que je suis opposé aux législations qui brident les opinions religieuses parce que c'est une fin en soi cette opinion là n'est pas absolument couramment partagée et je la crois tout à fait essentielle ça veut dire quoi ? ça veut dire que cette liberté dont je parle et qui est une fin en soi elle ne peut se maintenir au fil du temps que si elle est soutenue par des institutions publiques qui lui correspondent c'est très important si on a la liberté de parler d'écrire de penser etc vous savez moi je suis très hostile par exemple à l'ARCOM qui vient expliquer qu'il faut dire ceci ou ceci je suis très au-delà sur le plan de la liberté si je puis dire de ce que la France admet couramment je veux dire machin émet des opinions désagréables etc il émet des opinions désagréables et si elles sont diffamatoires il y a un juge ordinaire qu'il condamne aux civils pour diffamation si c'est pénal et si c'est la provocation ou meurtre il est condamné mais pas des autorités administratives indépendantes qui viennent nous dire si on peut écrire ou penser ceci ou cela on est rentré dans cette période quand même pour moi la règle est simple on peut tout dire tout écrire tout penser et puis si ça rentre dans le cadre de l'incitation à la haine ou le pogrom à la haine raciale ou si c'est la diffamation on se retrouve devant le juge ordinaire et on plaide et il y a un procès mais il n'y a pas des autorités administratives indépendantes qui viennent nous dire exactement comment penser et quand se taire enfin c'est juste absolument c'est juste absolument imprésemblable pour moi ces libertés là penser parler écrire manifester agir publier ce sont des libertés qui ont du sens parce qu'elles concourent à l'édification du citoyen pour qu'elles concourent à l'édification du citoyen encore faut dire que le citoyen existe ça veut dire que non seulement ils puissent choisir ses représentants mais ils puissent contrôler l'élaboration de la norme c'est à dire de la loi et que de temps en temps ils puissent renvoyer ses représentants la vérité oblige à dire qu'à l'heure actuelle ça n'est pas le cas du tout nous avons créé un régime politique qui est démocratique en ce que les gouvernants sont choisis par le peuple et le niveau minimal de liberté y est assuré donc on n'est pas dans le régime d'Erdogan mais on est dans un régime qui est à la fois démocratique et seulement semi-libérale puisqu'en réalité le contrôle du gouvernement est extrêmement faible le contrôle du gouvernement est extrêmement faible un ministre peut commettre des erreurs absolument monumentales il ne sera jamais remplacé en fait les ministres sont responsables devant le Premier ministre qui est responsable devant le Président de la République qui n'est responsable devant personne en réalité les gouvernants ne sont pour des raisons d'ailleurs très complexes même avec une chambre composée comme elle est à l'heure actuelle les gouvernements ne sont responsables devant personne et ça ça pose un problème véritable car toute la construction des libertés publiques vise à obtenir l'édification entre guillemets d'un citoyen la création permanente d'un citoyen qui puisse exercer son droit de contrôle sur le gouvernement conformément aux règles prévues par la déclaration des droits et c'est pas du tout ce qui se passe nous en avons pris l'habitude et c'est pas du tout ce qui se passe alors on a pris l'habitude aussi avec le gaullisme et le post-gaullisme c'est-à-dire qu'on en a pris l'habitude parce que ça produisait des effets parce que ce régime en fait semi-libéral est un régime qui a reconstruit la France maintenu le plein d'emplois favorisé l'intégration européenne maintenant globalement que ce régime fonctionne au bénéfice de gens qui sont incapables de sauver à la fois le système des retraites le système de santé le système de l'éducation et l'armée les gens se disent eux on pourrait bien de commencer à les contrôler parce que du temps où c'était ceux d'avant qui globalement nous avaient fabriqué un système sans chômage et sans garde de dette ça pouvait aller mais depuis 30 ans en fait vous êtes irresponsable et puis globalement ce qu'on voit c'est que vous n'avez pas fait ce que vous devriez faire alors ça ça va plus du tout et je pense que nous en sommes exactement là en termes politiques quelles que soient les opinions politiques que chacun d'entre nous a et qui sont certainement différentes les uns des autres et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne rétablira pas notre idéal des libertés publiques sans lui avoir donné une issue institutionnelle c'est-à-dire sans une révision constitutionnelle adéquate et un deuxième point qui est plus général qui est que je suis frappé d'une chose c'est notre c'est pour ça que j'ai toujours adoré des auteurs comme Apollinaire ou Sandrard qui sont des auteurs d'abord ils sont à moitié étrangers alors comme ils sont à moitié étrangers ils sont moins binaires que nous Sandrard était moitié moitié suisse et Apollinaire était polonobodégasque en fait enfin il n'était pas du tout il n'était pas loin du monde français il y a d'ailleurs il y a d'ailleurs des passages absolument absolument savoureux où il raconte son apprentissage en français à 4 ou 5 à 4 ou 5 ou 6 ans je ne sais pas si vous vous souvenez de ça il était au lycée à Nice pas loin d'ici et puis il a un professeur qui leur apprend les règles de grammaire et qui leur fait une dictée et dans la dictée il y a la phrase ayant parlé il se tue c'est ce que je vais dire et Apollinaire pense qu'un français est un type après avoir parlé il se tue et là il se dit ça c'est vraiment le pays auquel je veux appartenir il y a vraiment des gens sérieux Apollinaire comme Sandrard sont une personnalité extraordinaire parce qu'ils sont polyédriques vous voyez ce que je veux dire ils voient le monde de 2, 3, 4 de 2, 3, 4 manières différentes et nous je le trouve extrêmement binaires dans l'affrontement globalement du c'était mieux avant et du ça sera mieux demain des woke et des anti-woke des boufflers de viande et des végan de monsieur machin et de monsieur truc des partisans du vent et de ceux du nucléaire enfin je je nous trouve adonné à la binarité de manière absolument phénoménale je pense qu'il y a une raison pour ça qui est une raison très profonde qui a été décrite par Boutillon dans ce livre magistral qui s'appelle théologie politique du nazisme qui vise à évaluer les conséquences exactes du choc de la révolution française la révolution française en ce qu'elle fonde le respect des droits qui est une chose à laquelle nous sommes tous attachés sur l'idée de l'avenir et sur la récusation du passé qu'on appelle désormais l'ancien régime de manière négative de manière défavorable la révolution française a introduit une coupure qui rend pratiquement impossible la réconciliation des deux frances le camp de l'avenir qui pense que celui du passé ne permettait pas l'avènement des droits et le camp du passé qui pense que le camp de l'avenir en réalité par ces excès révolutionnaires va compromettre l'existence des droits ce qui fait que lorsque la droite et la gauche parlent de liberté elles ne parlent pas de la même chose elles sont attachées à la même chose mais elles ne parlent pas de la même chose et cette coupure qui est la question française sur le plan historique et politique elle est très très difficile à transcender vous pouvez la transcender de plusieurs manières vous pouvez la transcender par politiquement c'est très amusant d'ailleurs mais vous pouvez la transcender d'ailleurs par l'idée de la jonction des extrêmes le bonapartisme par exemple c'est la jonction des extrêmes il emprunte à la fois à l'extrême gauche si je peux dire ou à la gauche de son époque les bien nationaux le concordat les évêques ramenés à la portion qu'on veut les curés qui disent que le préfet leur dit le dire et puis la partie de droite c'est à dire la partie traditionnelle le noblesse d'empire les régiments en avant derrière moi etc. et en prenant les bouts extérieurs de l'omelette on essaie de réconcilier tout le monde vous avez l'autre solution c'est la situation de la concentration centrale l'option centriste l'option de la 3ème l'option de la 4ème république l'option gaulliste est à moitié entre les deux il y a un côté bout de l'omelette et concentration centriste mais pourquoi tout ça parce que nous autres français nous ne sommes pas d'accord sur la meilleure manière de préserver le droit certains d'entre nous le voient voient cette préservation dans l'avenir aujourd'hui ça serait je ne sais pas moi fin de la société patriarcale énergie renouvelable etc. et d'autres le voient dans le passé en fonction de dire en fait vos trucs là sont des chimères qui mènent droit au totalitarisme pour contrôler les émissions de carbone vous allez foutre un fil derrière chaque personne pour contrôler que les livres ne soient pas patriarcaux vous allez foutre un censeur derrière chaque livre c'est exactement le débat qui nous anime depuis 1789 c'est exactement le même les gens vont dire vous savez très très bien ce que vous voulez faire mais pour le faire vous êtes obligés de nous supprimer nos droits et les autres disent ils sont bien sympas avec vos droits mais vos droits ne permettent pas de garantir la justice regardez les femmes sont très mal traités dans ce pays et nous n'arrivons pas à faire vivre les deux en même temps le fait de ne pas arriver à faire vivre les deux en même temps nous fait vivre en situation de guerre civile larvée alors quand ça va bien quand c'est la reconstruction quand tout le monde gagne de l'argent quand c'est tranquille et quand on est une oasis dans un monde hostile ça peut marcher mais quand la situation se tend quand l'inquiétude de l'avenir devient de plus en plus forte il devient extrêmement difficile d'organiser la coexistence de ces deux temps et c'est là-dessus que je voulais quand même là-dessus je ne vais pas vous dire toute la nuit mais c'est là-dessus parce qu'en venant je me prenais des notes sur un texte que j'ai trouvé qui est absolument incroyable que je vais vous lire qui est fascinant c'est un auteur que j'aime beaucoup que j'ai découvert tardivement c'est Gide en origine qui fait une conférence en juin 46 à Bruxelles donc après la journée mondiale sur ça s'appelle souvenirs littéraires et problèmes actuels la pensée française c'est là-dessus que je vais conclure sur cette phrase c'est mieux d'entendre Gide la pensée française en tout temps de son développement et de son histoire présente à notre attention un dialogue un dialogue pathétique et sans cesse repris un dialogue digne entre tous d'occuper car en l'écoutant on y participe c'est tout ce que je vous disais sur l'appréhension publique car en l'écoutant on y participe et notre esprit et notre cœur et j'estime que le jeune esprit soucieux de notre culture et désireux de se laisser instruire par elle j'estime que cet esprit serait faussé s'il n'écoutait ou qu'on ne lui laissa entendre que l'une des deux voies du dialogue un dialogue non point entre une droite et une gauche politique mais bien plus profond et vital entre la tradition séculaire la soumission aux autorités reconnues et la libre pensée l'esprit de doute d'examen qui travaille à la lente et progressive émancipation de l'individu ensuite il compare la France à un vaisseau qui roule sans arrêt sur l'un et sur l'autre bord insusceptible d'être submergé dit-il sauf au jour où l'un des interlocuteurs du dialogue l'emporterait définitivement sur l'autre et le réduirait au silence je trouve cet élément absolument phénoménal et je trouve que c'est quelque chose sur quoi nous devrions collectivement méditer voilà j'ai bien compris que vous pouvez lire tout ce que vous voulez et j'ai pas sûr d'avoir bien compris quelle serait la politique par rapport à des sites qui prônent justement la violence c'est la mort ou le racisme ou d'autres choses comme des sites pédoprographiques ou toutes ces sites qui sont un peu ouais c'est évidemment une question très difficile je pense qu'il faut quand même faire un préalable le préalable c'est que nous avons pris l'habitude parce que comme nous valorisons l'idée de liberté nous imaginons que l'idée de liberté a très haut bien non la liberté est aussi la liberté de vivre avec le mal et par exemple d'être c'est ce que dit la cour européenne des droits de l'homme dans une très belle décision très ancienne d'ailleurs de 76 il explique qu'une société de liberté est une société dans laquelle on s'expose à être sans arrêt heurté et parfois violemment heurté par des comportements et des opinions contraires et que cet élément là doit être maintenu malgré tout à tout prix le fait d'être heurté ou violemment heurté par des sentiments contraires alors c'est très important c'est très important parce que en fait il faut bien voir que l'esprit du temps est naturellement changeant j'aurais plus vieux que vous mais moi je me souviens de quand j'étais jeune et quand je lisais des articles de journaux après 68 j'étais submergé de textes quelques fois signés par des autorités considérables depuis qui expliquaient que coucher avec des enfants de 12-13 ans c'était nickel c'était l'esprit du temps c'était l'esprit du temps et ça ne frappait personne d'ailleurs vous voyez ce que je veux dire il n'y avait pas une minorité de gars qui poussaient des hurlements de bêtes en disant non ça ne frappait presque personne aussi quelques personnes mais pas beaucoup et donc ça c'est un point très important parce que l'idée de la liberté d'expression mais je suis très Noam Chomsky là-dessus ça va peut-être vous choquer pour moi la liberté d'expression est totale elle doit être totale y compris dans les cas que vous dites la répression du pédopornographisme est différente parce qu'en réalité je suis assez d'accord avec l'opinion selon laquelle quand on consulte du matériel horrible comme ça en fait la création de ce matériel a été rendue possible par une exposition sexuelle d'être réelle et c'est ça qui permet de condamner et ça je trouve ça parfaitement justifié maintenant sur ça vous pouvez aussi s'il ne s'agit pas de ça vous allez vous mettre à interdire le marquis de ça les infortunes de la vertu qui font appel à des représentations psychiques extrêmement pénibles aussi mais qui ne se fondent pas sur une traite effective de personne si on laisse de côté la traite effective de personne pour moi c'est très simple on doit pouvoir tout dire et tout écrire sauf à répondre de cette liberté dans les conditions prévues par la loi ça c'est très important parce que c'est ce que dit la déclaration des droits c'est un point sur lequel on ne médite pas assez que dit la déclaration des droits elle dit toutes les opinions vous savez les opinions sont libres etc sauf à répondre de cette liberté de l'exercice de cette liberté dans des conditions prévues ça veut dire que cette liberté doit avoir trouvé un exercice non mais c'est très important la déclaration pense qu'il faut que cette liberté se soit exercée alors vous écrivez vous écrivez je ne sais pas moi vous appelez vos pogroms vous faites un texte façon Céline mort aux juifs où vous dites qu'il faut rouler toutes les mosquées vous voyez un truc vraiment hostile comme ça vous le dites c'est ça le principe et ensuite le juge vient vous chercher et vous dit c'est 10 ans il vient vous chercher et vous dit c'est 10 ans c'est pas du tout la même chose que d'autoriser le préfet avant à dire tut 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 je coupe le truc pourquoi ? parce que d'abord ça met la poussière sous le tapis au bénéfice de l'état donc vous créez une espèce de vaste espace public d'expression neutre ou entre guillemets admise ce qu'on appelle le politiquement correct derrière lequel grouillent toutes sortes d'opinions pénibles qui ne sont jamais venues au jour et qui donc n'auront jamais à en répondre devant un juge dans les conditions prévues par la loi vous voyez et ça ça me paraît extrêmement fâcheux une opinion horrible notre idée est fondamentale et qu'on doit lui opposer une autre opinion une opinion fondée et que si cette opinion horrible est susceptible d'avoir des conséquences individuelles ou collectives mesurables si je peux dire alors tout le monde se retrouve devant un juge et il faut payer pour ça et ça ça me paraît absolument fondamental c'est le contraire d'une société de censure en fait dans une société de censure personne ne dit ce qu'il pense mais personne ne paye non plus vous voyez et cette question c'est une question véritablement extrêmement délicate je vous donne un exemple un autre exemple qui vous choquera peut-être mais je pense que l'un des défauts de notre système contemporain c'est qu'on essaie trop d'être d'accord en permanence je suis contre la répression du négationnisme quel que soit le sujet sur lequel il porte c'est amusant d'ailleurs parce que quand les premières législations sont sorties à cet égard de très grands noms de l'histoire de la philosophie politique étaient radicalement contre pour la même raison si M. Fourrisson veut dire que les chambres à gaz n'ont pas existé et bien il est nécessaire qu'en face de lui des historiens des gens compétents démolissent cette légende imbécile et qu'on ne doit pas M. Fourrisson ne doit pas pouvoir enfin les M. Fourrisson a tort et les autres ont raison je vais y aller rapidement mais les autres parce qu'ils ont raison ne doivent pas se faire appuyer par l'appareil répressif de l'État parce qu'à ce moment-là ça donne l'impression que la vérité leur vérité n'en est pas une puisqu'elle ne pourrait pas s'imposer d'elle-même et qu'ils ont besoin d'aller demander le secours de l'État pour obtenir quelque chose en dehors en dehors de choses que je trouve vraiment effarantes j'ai cité il y a quelques années un grand historien de l'islam un des plus grands américains qui s'appelle Bernard Lewis vraiment un personnage considérable un gars qui écrit trois trucs dans les journaux avait écrit un gros livre sur le génocide arménien dans lequel il doutait ou il passait au crible de manière non polémique c'est pas scientifique le fait que le génocide arménien soit un génocide au sens des lois de Nuremberg vous savez la question du génocide est une question extrêmement compliquée parce qu'elle suppose la volonté de destruction mais aussi le cadre du plan concerté enfin oui il y a des critères juridiques qui sont ceux du droit international à Nuremberg et après Nuremberg et qui se retrouvent d'ailleurs dans le droit public français dans le droit pénal français et donc Lewis passait au crible de ces choses là pour dire que selon lui il s'agit de sa demande de crimes de guerre monstrueux mais il s'agit pas d'un génocide au sens des lois de Nuremberg sur le fondement de la législation anti-génocide voilà les associations arméniennes qui déferment M. Bernard Lewis devant le tribunal correctionnel et vous voyez l'un des plus grands islamologues de son temps se trouvait devant un tribunal correctionnel face à des magistrats qui avaient dû faire maximum 48 heures d'études d'histoire de leur vie il avait consacré sa vie lui donc là et défendu par un avocat qui ne connaissait rien et attaqué par un avocat des partis civils qui ne connaissait rien ce spectacle non seulement discrédite la justice mais il discrédite aussi la cause arménienne qu'est-ce que c'est que ces gens qui ont besoin de voir condamner un intellectuel sur la base de raisonnement foutraque alors que vous voyez l'opinion que je vous donne elle est très minoritaire les gens qui sont hostiles évidemment elle est minoritaire aussi parce qu'on est tous dingues c'est-à-dire que si je prenais publiquement une position hostile à l'éducation dégationniste on dirait soit parce que je suis pro-turc soit j'en sais rien vous voyez non fondamentalement il est très dangereux de faire appel à l'appareil répressif de l'état pour imposer une opinion politique d'abord c'est ce que je disais ça les empêche de venir au jour ça les sort du domaine du débat politique pour les faire rentrer dans le domaine de la répression pénale et en fait ça ne fait qu'accroître le domaine du mal apparemment pacifié mais sous laquelle en fait mais j'ai eu la même réaction récemment en lisant j'en parle avec prudence parce que j'ai parcouru j'ai pas lu suffisamment facilement suffisamment approfondi les décisions mais l'édition de la cour de cassation condamnant Zemmour à raison de ses propos sur le grand remplacement alors il faut que je les relise attentivement mais bon vous pouvez peut-être imaginer peut-être pas mais peut-être imaginer mes idées sont comment dire substantiellement différentes des siennes mais en tout cas assez largement à l'opposé des siennes sur l'essentiel des sujets que je crois importants néanmoins il me semble que c'est bien son droit de parler de grand remplacement l'idée de parler de grand remplacement n'est pas en soi une provocation à la haine raciale mais de même l'idée de la haine vous savez quand on dit on va réprimer les discours de haine la haine est un sentiment qui vient du fort interne c'est un sentiment qui vient de l'intérieur ce n'est pas un sentiment de la conscience politique bien sûr qu'il faut jouer le nazisme vous voyez quand on dit on va réprimer les discours de haine c'est de la traduction de l'anglais hate speech mais la haine n'est ni bonne ni mauvaise en soi elle dépend entièrement de l'objet auquel elle s'applique non mais ça donne la mesure si vous voulez d'une confusion assez radicale chez nous des valeurs c'est très intéressant quand on fait du droit c'est très passionnant ces questions c'est la même chose avec cette question de l'office du juge vous voyez cette question de l'office public pour réprimer ou pas l'opinion est une question absolument fondamentale c'est très intéressant parce que ça dit aussi la part qui doit être celle du débat public du débat politique vous voyez ce que je veux dire par rapport au débat judiciaire et à la culpabilité judiciaire pour moi la part du débat public doit être la plus grande possible pour que toutes les opinions s'expriment et qu'elles retrouvent leur contrepartie on a eu ce débat en France avant de la loi sur l'avortement c'est l'inclusion de l'avortement des constitutionnels et les français qui sont vraiment devenus la presse est devenue très faible sur la part de trois de trois grandes signatures mais sur l'analyse des questions juridiques commentaient l'arrêt par lequel la cour suprême américaine a renversé Roe versus Wade je ne sais pas si vous avez vu ça vous voyez j'ai lu très très peu d'articles qui montraient que les gens avaient réellement lu l'arrêt l'arrêt tel quel est difficilement contestable l'arrêt ne consiste pas du tout à dire que l'avortement est mauvais et doit être interdit l'arrêt consiste à dire nous on est une cour constitutionnelle notre pouvoir puisque nous ne sommes pas élus notre pouvoir est simplement d'appliquer des normes qui échappent par nature à l'élection c'est à dire les normes constitutionnelles est-ce que dans ces normes qui échappent par nature à l'élection on peut trouver quelque chose qui s'appelle le droit à l'avortement la réponse est clairement non donc il faut le rattacher à autre chose est-ce qu'on peut le rattacher à la vie privée non parce que si c'est mal même si on le fait chez soi ça reste mal donc sanctity of one's own on n'est pas ce qui vous permet d'échapper à ça vous voyez après comme toujours avec le droit on peut basculer d'un point ou d'autre mais le centre du raisonnement est de dire si c'est une norme constitutionnelle le droit à l'avortement elle échappe à la volonté populaire c'est une question fondamentale ce sont des juges non élus qui vont vous dire ce que vous pouvez faire et pas faire nous ce qu'on pense c'est le sens de l'arrêt c'est que ça ne doit pas échapper à la volonté populaire c'est aux gens de dire ce qu'ils veulent en ce domaine c'est une question extrêmement délicate extrêmement délicate parmi les juges de la Cour suprême antérieure il y avait un juge que j'aimais beaucoup qui était un juge progressiste une femme qui s'appelait Ginzburg et qui avait le même raisonnement Ginzburg depuis le début trouvait que le droit versus le droit il était faible parce qu'en réalité il n'y avait pas d'accroche constitutionnelle cette question est une question absolument fondamentale parce qu'on ne fait pas fonctionner une société libre sans avoir une véritable réflexion sur ce que peuvent faire ou ne pas faire les parties institutionnelles qui la composent ça c'est une question absolument fondamentale pour préserver une société libre une autre question oui merci merci pour la référence qui était très intéressante mais elle soulève quand même quelques réflexions et que l'on donne que l'on donne de la liberté si on a des gens qui sont dans la pleine conscience dans le discernement dans les connaissances intellectuelles assez évoluées je pense qu'il n'y a aucun problème mais il y a des personnes qui n'ont pas ce niveau de pleine conscience de discernement et qui se laissent influencer ne serait-ce que par les fake news par bon est-ce que l'on peut laisser des sites pornographiques à la portée des enfants de 10 ans voilà donc il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans la capacité de discerner ce qui peut être dit ce qui peut être communiqué et ça peut être préjudiciable très fortement pour un grand nombre de personnes d'avoir cette diffusion de fausses informations ou d'informations perturbantes si on regarde les élèves dans les lycées et les collèges ils sont influencés par tous les sites d'internet etc et des fois de façon négative parce qu'ils sont quand même faibles ils n'ont pas toujours le discernement de ce qu'il faut faire donc est-ce qu'il ne faut pas trouver une loi qui tient qui donne la liberté mais qui tient compte de ces personnes qui peuvent être fragilisées par les informations de totale liberté et ainsi de votre réponse Alors évidemment vous soulevez la question la plus sérieuse qui soit mais j'aurais quand même il y a plusieurs éléments différents d'abord commençons par dire que je fais sortir du domaine de la liberté au sens où je parlais de liberté politique vous voyez la consultation de site pornographique par les mineurs comme autrefois il y avait la défense de l'affichage public aux mineurs et quand j'étais jeune et que ils agissaient d'aller acheter Pentayouz au kiosque de la rue Cardinet si vous voulez bon c'était difficile il n'y a pas de raison que ce soit pas aussi difficile pour les gens qui nous succèdent donc évitons vous voyez ce que je veux dire les sites pornographiques etc il y a 40 000 moyens pour je crois que certains sont à l'étude à l'heure actuelle pour venons-en à une question beaucoup plus délicate qui est la question comment dire des cervelles fragiles et de l'influence que peut exercer sur elle les fake news et ainsi alors je veux quand même soulever deux problèmes majeurs le premier problème c'est que les fake news ça a toujours existé moi quand je faisais mes études tenez-vous bien les deux tiers de mes camarades de lycée pensaient que l'une anciennétique était le paradis sur terre et contestait qu'il y eut un goulag le tiers des députés français et les deux tiers des milieux intellectuels chantaient la louange de Joseph Staline et quand j'étais en âge de m'intéresser à la politique tous les gars qui voulaient renverser le général de Gaulle qui avait quand même rétabli la démocratie dans ce pays étaient fanats d'un tyran qui s'appelait Mao qui avait fait 30 millions de morts donc en matière de fake news si vous voulez ce qu'on voit aujourd'hui c'est rien du tout c'est rien du tout moi j'ai vécu comme citoyen conscient une accession à la conscience parmi des gars qui racontaient des carabistouilles de tous ordres et quand je parlais avec mes grands-parents c'était la même chose pour mes grands-parents c'était il y avait ceux qui pensaient que c'était le complot des 200 familles et le mur de l'argent qui avait ruiné la France et l'autre partie de ma famille qui pensait que c'était ce salaud de l'oum et le complot judéo-maçonnique qui avait édifié la ligne Maginot de telle sorte que la Wehrmacht puisse la franchir plus facilement notre vie publique et politique a été quand même orientée par les fake news depuis la révolution française heureusement c'est pour ça que je suis resté un peu monarchiste constitutionnel avant la révolution tout le monde se foutait de la politique la politique n'était pas devenue l'horizon puisqu'on n'attendait pas si vous voulez une modification radicale des conditions d'existence sociale collective donc je pense qu'en effet dans les années bénies de 1650 les gens n'avaient pas ce genre de truc mais dès lors qu'il y a une vie politique démocratique il y a expression d'opinion délirante et moi j'ai l'impression d'avoir vécu dans des opinions délirantes quand j'étais à Sciences Po mon professeur de géographie s'appelait Pierre Georges immense géographe membre de l'institut etc c'est lui qui a fait le que sais-je Union soviétique le que sais-je USA aussi en 1972 ou en 1973 il prévoyait que l'Union soviétique eu égard à la mobilisation des travailleurs au service du plan calcanal allait dépasser en production les Etats-Unis l'année suivante dans tous les secteurs du jeu et puis quand l'URSS s'est cassé la gueule on s'est rendu compte qu'elle avait exactement le PIB de la Belgique c'était fake news monsieur Georges a passé sa vie à enseigner les fake news et ce n'était pas des sites merdiques il était membre de l'institut il était prof à Sciences Po Paris c'était un type considérable ça c'était pour pour quand on dit mettre un peu de un peu de pas de nuance mais vous voyez vous rappelez un peu ce dont nous venons nous-mêmes enfin je ne sais pas moi quand je pense aux raisons que j'ai eu personnellement de voter dans toutes les élections présidentielles où j'ai voté j'ai l'impression de me faire entuber dans 3 sur 4 et pourtant je n'étais pas un perdreau de l'année sur le plan intellectuel mais c'est au point d'ailleurs que j'avais fini par douter de la nécessité de l'élection du président de la République au suffrage universel et j'ai décidé désormais de priver le corps social de mon vote parce qu'à chaque fois que j'ai voté j'ai fait des conneries enfin j'ai voté pour le deuxième septennat de Bitterrand qui a été cataclysmique j'ai voté enfin je n'ai fait que des conneries et pourtant parce que moi aussi j'avais été influencé par l'article de la veille donc c'est assez difficile alors plus sérieusement il y a quand même deux points une fois qu'on a pris ces précautions il y a quand même mais votre question elle est très vraie parce qu'elle est pratiquement vraie en réalité il y a quand même deux points le premier point qui me paraît important et délicat c'est qui décide c'est une c'est une question sur laquelle les français font sans arrêt l'impasse les anglo-saxons les anglais en particulier sont beaucoup plus une fois que vous avez décidé que certes tout le monde n'est pas capable vous voyez ce que je veux dire d'être un citoyen conscient par parenthèse d'ailleurs s'il n'est pas capable il n'est pas capable non plus de voter et qui décide et en fonction de quels critères c'est absolument impossible à faire le prix de la démocratie c'est d'accepter que personne décide enfin personne qui soit un tiers par rapport au corps social vous voyez quand vous avez une législation qui réprime la liberté de penser je ne sais pas quoi telle autorité administrative indépendante qui vient dire ça vous pouvez le dire ça vous ne pouvez pas le dire mais qui décide quelle raison au monde a-t-on de penser que monsieur machin président de l'autorité est plus informé et plus compétent que le citoyen la règle de la démocratie c'est qu'il n'est pas plus informé et plus incompétent que le citoyen que personne ne peut choisir parce qu'un jour on va décider par exemple que les gens de plus de 65 ans ne pourront pas voter puisque de toute façon ils n'auront pas à payer pour les conséquences de leurs actes non mais je suis extrêmement salueux en disant ça ils n'auront pas à payer ils vont disparaître donc ils ne vont pas voter toutes les décisions qui engagent l'état à plus de 10 ans très bien on supprime les gens de plus de 65 ans du corps social vous allez voir que ça va vous faire des élections un peu différentes cette question c'est une question extrêmement sérieuse elle a été débattue par Jefferson au moment de la création de la constitution américaine Jefferson par exemple qui était très prosaïque très matérialiste pensait qu'il y avait un rapport entre le droit de vote et le fait de payer les conséquences et Jefferson voulait que ce soit une règle que l'état ne puisse pas s'endetter pourquoi ? parce que si vous vous endettez c'est vos enfants qui paieront les conséquences des décisions que vous avez prises vous pouvez tout à fait imaginer un mécanisme inverse en disant écoutez à partir de maintenant là par exemple on va décider d'un nouveau programme électrode guerre sur 40 ans les gens de plus de 70 ans en fonction de l'expérience de vie vous ne le votez pas ça concerne les autres la question du tiers qui décide qui peut en fonction de quoi est une question incroyablement compliquée et il n'y a pas de bonne solution c'est à dire que je pense que comme toujours le fait que votent les débiles les abrutis ceux qui lisent le journal de travers ou à l'envers ceux qui ne sont pas d'accord avec nous ou des lois de bien général est une c'est le prix à payer pour la démocratie vous voyez c'est un prix à payer nous avons complètement oublié qu'il y a des prix à payer quelquefois les meutes sont un prix à payer les gilets jaunes sont un prix à payer les crétins sont un prix à payer les ministres absurdes dont on ne connait même pas le nom sont un prix à payer le fait que tel homme d'affaires soit immensément riche c'est un prix à payer pour la liberté individuelle et le fait que chacun d'entre nous ait son droit de propriété vous voyez la démocratie a un coût c'est un truc que nous oublions comme nous l'idéalisons nous imaginons que c'est le meilleur de tous les régimes pas du tout c'est un régime qui incorpore une part énorme de bêtises d'approximations d'irresponsabilité et d'inefficacité mais c'est celui-là que nous préférons alors là je conclurai quand même sur là vous avez totalement raison mais évidemment j'ai aucune solution là-dessus puis de manière générale j'ai aucune solution sur rien mais là vous avez totalement raison c'est que vous mettez le doigt sur ce qu'Aristote soulignait déjà c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exercice de la démocratie sans éducation au sens profond du terme et que ça c'est une question absolument fondamentale que tout devrait être subordonné à ça que en effet si on ne veut pas des organes de censure si on ne veut pas supprimer les fake news contrôler l'expression de la pensée etc. il faut réformer notre système éducatif de manière absolument radicale mais là le travail est un travail de longue haleine parce que ce n'est pas simplement les pauvres jeunes de milieux défavorisés qu'il faut réformer je veux dire la moitié des ministres que j'entends parler on a l'impression qu'ils étaient juste inattentifs en place de terminale et je ne parle pas simplement de la syntaxe je parle de la réflexion sur ce qui nous constitue en tant que société politique et donc ça vous avez raison de le souligner c'est le vrai sujet maintenant je ne le vois pas extrêmement bien parti infiniment merci je crois que je vous invite à payer le prix pour la démocratie voilà merci à tous merci à tous